Une question, c'est pourquoi M. Harrell s'est levé tantôt, je l'ai entendu, il a dit ne pas enregistrer les questions que j'avais posées. Mais c'est pas grave, c'est toutes déjà enregistrées. Fait que c'est pas grave. Non, le monsieur me l'a dit, l'autre monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ok, c'est pas grave. Je vous pose une très bonne question. Pourquoi M. Harrell a dit à Jean-Luc Lory de ne pas faire de reportage quand il avait toutes les photos, parce que lui a travaillé cinq ans avec Jean-Luc Lory à la voie de l'Est et M. Lory n'a pas voulu faire de reportage. Mais maintenant, j'ai une très mauvaise nouvelle pour M. Harrell. Le Devoir va venir faire un reportage ici avec toutes les mêmes photos que M. Lory avait, la moisissure, l'eau pas potable, le building pas inspecté parce qu'il avait tout fait des enquêtes. Alors, bonne chance parce qu'on va demander votre démission bientôt. Oui, bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen. Ok, how's this? C'est mieux? Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'item 3135, mandat de signature, concernant les assurances? Vous avez mentionné, je crois, conseiller Patterson, qu'on était à la recherche de meilleures assurances. Pourriez-vous nous expliquer un peu en quoi ça pourrait être meilleur et ce que nous détenons actuellement comme assurances sur cette part et qu'est-ce qu'on recherche? So, you mentioned that we were possibly looking to join an insurance pool to improve the insurance we have on the skate park and I'm hoping that you can share with us some details of, A, what we have right now and what we are looking to improve. So, as I'm sure, because you follow quite often the municipal pairs, we often work with the UMQ for buying groups for road saws or tires or so on. So, because we now have a skate park and a BMX park, we can join a group to, because we are with a UMQ group for the general liability insurance, this is a different group that specifically goes after better pricing for the type of installation we have. As for the second part of your question of exactly what coverage we have now, I would have to refer to you. The general insurance doesn't cover those types of infrastructure because it's too risky. Exactly. So that's why it's a side. It's a pooled risk. But do you know off the top of your head here what limits we're carrying right now? I don't know. I don't know at all. Okay, but we have it operating right now, correct? For sure. Okay. It's covered right now, but I don't know all the specifics on that. Okay, no, but I think it would be helpful if perhaps at the next monthly meeting you could tell us what limits we're carrying, both per occurrence and in the aggregate, because as you've all said, it is a large risk. How old are – what are the age limits for the use of that park? How old do they have to be to use that park? At quel age is – I don't – I don't – You're talking about the skate park? Yeah. I'm just curious what age limit – 18, 20, 22, usually it's younger kids, but I mean it can be – I guess any age, they're going to use a skate park. Okay, no. Non, parce qu'ayant travaillé longtemps dans le domaine des assurances, vous avez certainement raison, là, c'est le plus gros risque, et donc, et malheureusement, quand il s'agit d'enfants et quand il s'agit d'activités comme ça, it's a severity issue, right? The older you get, the more danger the more, if you fall. Okay, well, if we could have some more details there. They can use it at what age they want. Yeah. No, but that's why it's interesting to know what limits we're carrying. Is it a million or two million or five million? Yeah, and the other thing that would be interesting to know is, are we covered ground up, okay? So is it from the first dollar of the loss, or is it, you know, is there a deductible? Is it excess – are we carrying the first million self-insured? No, we're not. With everything, is it deductible on any insurance? How much, depending on the policy. Right. It could be five thousand, it could be two thousand, five hundred. Yeah. That's up to the insurer and that's… Oh, no, I understand. Like anything else, your car, you have the choice to have five hundred dollars deductible or a thousand dollars deductible. Yeah. Oui, mais si vous pourriez nous apporter des précisions là-dessus, peut-être au mois prochain, ça serait apprécié. Et avez-vous une idée de compte, parce que vous avez dit là que vous vous adressez un regroupement d'achats d'assurance, est-ce que vous croyez que ça serait réglé pendant le mois qui vient, ou est-ce que ça prend plus longtemps que ça? Je n'ai aucune idée pour le moment. Ça dépend toujours. On a calcure, peut-être, peut-être. Pour la période 2024 à 2029. Alors, le couverture actuelle prend fait cette année. Ça, c'est pour la prochaine cinq années. OK. Merci beaucoup. Et si vous permettez, si vous me permettez un commentaire, OK. Vous avez mentionné qu'il y aura une consultation publique demain, OK. There is a public consultation tomorrow concerning one of the bylaws in particular that's under consideration would create a right to – it's referred to in the definitions as mini-warehouses, but it's also referring to containers. And the definition of containers in our bylaws was changed last year. and it goes to, I believe it's 16 metres, it's almost 50 feet. So it's actually – it would be broadening the use in – if one looks at it carefully. So it's important to participate, to come, to hear the explanations, so that we're all clear on what's being proposed. Right now, Mr. Paltero, can you – between the mini and the containers that she's talking about, we're referring to – Well, I don't want to scoop myself around. Right, yeah, you don't want to steal your own thunder. No, I don't like you. It's very clear what we're proposing in 59618. Right now, there are 5 or 7 zones where mini-storages are permitted. We're proposing to bring that down to 3 of those existing zones and eliminate the other 4 or 5. That's all we're doing. Nothing to do with containers. It's actually 4 zones, if I looked at the list. It's 4 zones, not 3. And in plus, if we look at the definition of mini-entreposage, we refer to the containers, I assure you. And the containers in our regulations are defined as extremely large. You can bring that argument tomorrow. Right, no, but the only reason I mention it is to encourage people to encourage you to participate tomorrow. Please, please, come out and listen to it all. Thank you. What are the 3 zones that are concerned for 4 zones? There's actually 7, go ahead. What are the zones that will be allowing mini-storage after? There's 3 zones that are currently allowed and will continue to be allowed. One of them is right behind us. It's zone UI where windmill plastics and a couple of other commercial industrial buildings are. There's actually already a storage unit there. The second one is the UI zone, which is actually Milton packaging. That's a zone in and of itself. The third one is the zone at the corner of Milton Road and Westboro Road, which is known as Gilman's Corner, where there's already one and another one soon to come storage there. Those are the 3 zones where it will continue to be permitted. We're going to be reducing it or eliminating the use in, I believe, in 4 other zones where it's currently permitted. Okay. My question actually was on 471, 158 du Mont-Chemin, du Mont-École, where you talked about the town allowing the changes that were being requested and that permission excludes the owner's necessity to talk to the CPTAQ. Did I get that right or...? No, so what happens is there's a request because it's agricultural land and they want to do something other, which is housing, they have to make a request to the CPTAQ. Is there a house on there at the moment? Yes. They want to use the barn. They want to use part of the barn as living quarters. Okay. That is the second story. That is not permitted. Okay. In our bylaws, it would be permitted. Right. If that was not agricultural land, they could do it. However, because it is, they have to go through the CPTAQ. What we're saying is that it meets our bylaws, so we are not against them making that request. But if it was not in CPTAQ land, we wouldn't have anything to say about it. You would accept it? That's true. Do you make a recommendation to the CPTAQ that you are agreeing with this or...? No, just by resolution what we did tonight, that's all. That's it. It conforms to our bylaws, that's it. Okay. We have no more discussion with them. Okay. Thank you. de nous dire où est située la Grande Galerie. Plusieurs personnes se demandent. On sait que c'est vers Oldham, mais on demande. La Grande Galerie est située dans la même place que sur le chemin de Bailey, que la petite galerie est depuis, on s'appelle Bailey, dans le secteur de Bolton, dans la ville de Bolton, ou la municipalité de Bolton, oui. Non, mais c'est large. Bailey, c'est d'une extrémité à l'autre, quasiment, de la ville. Ça ne nous dit pas exactement où c'est situé. Oui, mais c'est sur le chemin Bailey, où la plus quantité d'eau pour la ville existe désormais, sans avoir, oui, le Jolibourg, qui est au coin de Jolibourg et le chemin d'Ouest. Bailey et le chemin d'Ouest. Bonsoir, mon nom c'est Bob Labros, 65 des Bourgeons, monsieur le maire. Pour compléter la question de mon voisin, de la rue des Bourgeons. Le canal, les canals. Moi, je demeure sur un coin, donc j'en ai beaucoup plus que tout le monde autour. J'aimerais savoir s'il y avait des prévisions de la ville de remplir les canaux. Soit de toute la rue des Bourgeons ou juste une certaine partie. que vous pouvez faire les canaux, c'est... Les faucets, les dishes. Oui. Non, c'est pas la ville qui va remplir les faucets, mais ça dépend. J'ai aucune idée. Est-ce que c'est en avant votre maison? C'est à côté de votre maison? À côté et en avant. À côté et en avant, non. C'est toujours avec le propriétaire, avec la permission de la ville. Elle est très du propriétaire. Comme dans tous les autres développements, vous faisiez une demande avec, à l'état de vos publics, le service technique. Eux, il va passer, il va faire les recommandations, puis après ça, s'il y a encore la permission de remplir le faucet en avant de votre maison, avec les restrictions, comme j'ai déjà expliqué, les restrictions techniques pour l'ouverture du ponceau ou quoi que ce soit, puis tout ça. C'est pas... Puis ça prend quelqu'un avec une carte RBQ qui... C'est pas juste n'importe qui qui peut faire ça. Hum. Parce que moi, quand j'ai acheté, ils ont dit qu'il allait remplir les faucets... Oui, mais ça, c'est le promoteur. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Comme ça... Mais vous aussi, vous avez ça en écrit. Oui. C'est différent. Mais c'est... Après ça, ça, c'est les ententes avec vous, puis Clément Robert, qui est le promoteur dans ce cas. OK. Donc, pour l'asphalte, est-ce que c'est le promoteur aussi ou c'est la ville? Bien, maintenant, la rue Bourgillon est déjà acceptée et j'ai déjà cédé à la municipalité, si je ne trompe pas, M. Harrell. Je sais pas. Je sais pas. On sait pas, on sait pas pour ça qui est propriétaire de la rue Bourgillon présentement, mais... Pourquoi vous demandez ça, cédé à la municipalité? Non, c'est pas bon. Quelle est votre question? Ma question est qu'il devait y avoir une deuxième couche d'asphalte et que ça serait bien parce que les coins, c'est terrible. Moi, où je demeure à 65, il y a eu trois autos qui sont entrées dans le canal cette année. OK. En plus du camion de la ville qui a ramassé des roches à mon entrée. ça fait... et c'est très mal fait parce que ça fait comme un S. Et puis, il y a eu d'autres accrochages, des camions puis ces choses-là qui tournent un coin. Donc, normalement, moi je souviens, dans d'autres développements, ça prend du groupe une deuxième couche. M. Avel a pris une note puis on va vérifier si la deuxième couche était faite ou non. Tout ça est prévu dans les ententes promoteurs puis c'est d'ailleurs pour ça que je me rappelle pas qu'ils nous ont scellé la route parce qu'il faut qu'ils fassent la deuxième couche avant de la sceller. Oui. Avant qu'on l'accepte. Donc, je vais vérifier à nouveau pour voir où est-ce qu'on en est et tout ça, M. Labrosse. OK. Parfait. Et la dernière chose, c'est que la hauteur du chemin, à l'entrée, quand on arrive d'un joli bout à droite, moi j'y suis, j'ai mis une clôture de six pieds comme c'était demandé, mais par contre, la route, elle est quatre pieds de haut. Donc, ce qui veut dire qu'il me reste deux pieds pour aller au bout de ma clôture. Et est-ce qu'il y a un projet ou une idée pour baisser la rue ou faire quelque chose là-dessus? Parce que c'est terrible la manière que la rue a été faite. Pour moi, ma réponse va être, la rue est là, ça va rester là. C'est déjà dans les plans de promoteurs quand il a fait ça, dans l'attente, avec la municipalité. On va faire des vérifications, M. Bart, puis on verra la suite des choses avec ça. Je ne peux pas répondre. Donc, il n'y a aucune personne de service technique, ici, ce soir, qui peut répondre à l'attente, sans avoir fait des recherches dans l'attente, avec le promoteur que je m'en vais. OK. Ou je vais m'acheter un tracteur. Merci. Oui. Merci. C'est une autre précision. Vous avez mentionné à propos de ce règlement concernant les mini-entrepôt, que c'était approuvé déjà. Si j'avais bien compris, c'était proposé. On n'est pas encore à l'étape d'approbation. Est-ce que j'ai raison? It was proposed. It hasn't been approved yet, correct? Le mois passé, nous avons adopté le premier projet. Et là, le prochain état, c'est la consultation demain. Après ça, il y aura un deuxième projet. Après ça, la possibilité de demander qu'il y ait un deuxième projet. OK. Thank you.